Avez-vous déjà vu un vol de ce genre ? Une boîte de viande entière enfoncée dans le pantalon. Des boîtes de conserve. Des céréales. De la farine. Le tout fourré dans les vêtements. En sortant, ils ont volé un chariot de supermarché. L'agent de sécurité était à leur poursuite. Le vieil homme a ouvert un sac de farine. Le monde était blanc. Elle ne voit rien. Les vieillards étaient contents d'eux. Mais quand ils ont regardé en arrière, un bus était devant eux. Il a fait demi-tour et a freiné juste à temps. C'est ainsi qu'ils ont été rattrapés par l'agent de sécurité qui les a rattrapés. Les trois vieillards qui avaient volé les marchandises ont été ramenés au supermarché. Ils avaient tout 80 ans. Le directeur les a laissés partir à cause de leur âge et leur a donné des bons de réduction pour le supermarché. N'oubliez pas de revenir la prochaine fois. Les trois vieillards n'étaient pas méchants par nature. Voler le supermarché n'était pas leur véritable objectif. Leur véritable objectif était de cambrioler une banque. Pourquoi cela ? Les vieillards avaient une belle vie. Ils étaient à la retraite et vivaient une vie de loisir. Mais un jour, on leur a soudain annoncé que la banque allait cesser de leur verser leur pension. Leurs 30 années de travail ne valent plus rien pour les capitalistes. Ensuite, la succession de Joe a connu des difficultés. La banque va saisir sa maison dans un mois. Et sa petite fille est confrontée à des problèmes scolaires. La maison d'école qu'il avait durement gagnée va être perdue. Il n'y a pas si longtemps, Joe s'est retrouvé au beau milieu d'un braquage de banque. Il se souvient du calme des braqueurs. Le directeur de la banque a eu tellement peur qu'il a fait pipi dans son pantalon sur place. Joe avait l'impression de ne pas être meilleur qu'eux. Il avait également eu un échange avec les braqueurs. Lorsqu'il a remis son portefeuille au voleur, la société a le devoir de s'occuper des personnes âgées. Ce voleur était si raisonnable ? Alors il a eu un plan. Il a rallié ses copains pour qu'il braque la banque avec lui. Il voulait seulement récupérer leur pension. Le reste de l'argent est allé à des œuvres de charité. Et Willie avait récemment appris qu'il souffrait d'une insuffisance rénale. Il ne voulait pas accabler ses filles en le leur disant. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Alors il se lance dans l'action. Le plan des trois vieux garçons pour cambrioler la banque commence. Ils essaient d'abord de voler dans un supermarché pour que ça marche. Et ils ont tous vu les résultats. L'homme de 80 ans est lent. Son intelligence est aussi un peu inquiétante. Ce n'est pas une façon de braquer une banque. Ils ont donc trouvé un voleur comme professeur. Ils ont pris le temps de rafraîchir leur connaissance en matière de braquage de banque. Trois septuagénaires braquent une banque. Non seulement ils s'en sont tirés. Mais le FBI n'a rien pu faire. Ces trois octogénaires s'entraînaient comme des fous. Mais vous n'auriez jamais deviné qu'ils le faisaient pour braquer une banque. Pour que cela fonctionne, ils ont engagé les braqueurs pour qu'il leur donne un cours de remise à niveau sur leur savoir-faire. Les braqueurs ont élaboré un plan de bataille parfait. Tout d'abord, le vieil homme s'est rendu dans la zone de la banque où se déroulait la surveillance. Il a ensuite déterminé l'itinéraire de chaque employé. Sachant où se trouvent les sorties, ils ont tout filmé dans la banque. De retour à la banque, ils discutent et étudient. Une fois l'argent en main, il fallait sortir correctement. Ils ont trouvé une voiture où ils ne seraient pas suspectés. Ils ont aussi appris la technique pour allumer un feu en frottant un fil de fer. Le plan est terminé. Ils commencent à répéter sur le terrain. La première marche complète a duré 4 minutes et 54 secondes. À ce rythme, ils seraient déjà dans une voiture de police. S'ils n'y parviennent pas, ils s'entraînent davantage. Finalement, ils ont atteint un rythme de 3 minutes. Ce devrait être la limite pour les hommes âgés. Encore une chose. Ils ont dû apprendre à tirer et à prévoir le pire des scénarios. Prions pour que les grands-pères n'utilisent pas leurs armes. Après un entraînement intensif, les grands-pères sont devenus des voleurs compétents. À l'occasion de la journée de planification, ils se sont d'abord rendus à un carnaval communautaire pour se donner un alibi pour le crime. Ensuite, ils sont passés à l'action. Le cambriolage est effectué par trois vieillards octogénaires. Il récite les répliques qu'ils ont répétées à l'avance. Tout le monde a obéi aux instructions et s'est mis à terre. Les agents de sécurité ont également jeté leurs armes de côté. Ensuite, ils se séparent. L'un d'eux se tient au comptoir et observe. Les deux autres ont pris les sacs et les ont remplis d'argent. Tout s'est déroulé comme prévu. À ce moment-là, une petite fille a brandi sa poupée. Elle dit au voleur que c'est tout ce qu'ils ont. Willie l'a écouté et s'est approché d'elle. Il a dit à la petite fille qu'il ne prendrait pas sa poupée, parce que la petite fille lui rappelait sa petite fille. À ce moment-là, Willie tomba soudain à genoux, pris de vertige. La petite fille a soulevé son masque pour permettre à Willie de respirer un peu. Le policier en a profité pour déclencher l'alarme. La voiture de police a été appelée immédiatement. Le directeur de la banque a également profité de la confusion pour mettre la main sur un pistolet. Le directeur les a menacés avec le pistolet et leur a dit de poser l'argent par terre. Ou de tirer. Mais les vieillards n'ont pas eu peur. Les tirs étaient si violents qu'ils ont parfaitement évité les trois vieillards. C'est alors que les vieillards ont ouvert le feu. Le gérant était mort de peur. Mais les vieillards ont utilisé des balles à blanc. Car ils ne voulaient blesser personne. À ce moment-là, le vol était parfaitement terminé. Le vieil homme a pris l'argent et s'est enfui. Après le vol de la banque, ils n'ont pas pu contenir leur excitation et sont allés au restaurant pour un bon repas. Peu importe le prix. Ils veulent tous les plats les plus chers. Après s'être régalé, Willie s'effondre d'épuisement. Après l'avoir emmené à l'hôpital, les vieux garçons apprennent l'état de Willie, alors qu'il attend d'être soigné à l'hôpital. La police identifie trois suspects sur la base d'une surveillance et d'un tuyau donné par le gérant du supermarché. Les trois hommes sont emmenés dans la salle d'interrogatoire pour y être interrogés. Mais ils sont restés calmes et sereins. Car ils avaient des alibis parfaits. Le jour du crime. Ils se sont rendus à une fête foraine et ont été filmés par la télévision en circuit fermé. Mais lorsqu'ils se sont éclipsés, ils ont parfaitement échappé à la surveillance. Cette preuve était irréfutable pour la police. Mais il y avait aussi un témoin oculaire. Les vieillards ont été emmenés dans une pièce avec d'autres personnes âgées. C'est alors que la police a fait venir la petite fille pour témoigner contre le coupable. La petite fille avait soulevé le masque de Willie pour le sauver et avait vu sa montre. Cette fois-ci, la petite fille a également reconnu Willie. Mais elle a dit à la police. Je ne l'ai pas vu. Il n'était pas là. Le mensonge bien intentionné de la petite fille est la fin parfaite de l'opération du vieil homme. Ce jour-là, Joe rend à nouveau visite à son maître pour échanger des idées. Il apprend que le maître n'a pas accepté ses honoraires. Joe demande pourquoi. Au lieu de cela, le maître a dit. S'occuper des personnes âgées est une responsabilité sociale. Cette phrase familière fait comprendre à Joe que le maître était celui qui avait cambriolé la banque avant eux, et qu'ils avaient tout le même objectif. Peu après, les travailleurs retraités ont reçu un cadeau lors d'une fête. Lorsqu'ils ont ouvert le paquet cadeau, il y avait deux grandes tartes. Sous les tartes se trouvait un carton rempli d'argent. Les vieillards ont partagé l'argent volé avec leurs collègues afin de compléter les pensions de chacun. Baldi, en pleine forme, a également fait don d'un rein à Willie. L'opération a été un succès. Le reste de leur vie se déroulera en paix, avec une bonne pension. Souhaitons-leur une bonne santé. C'est la fin du film. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de suivre. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada